Bonjour Émilie Valentin, immense sourire sur votre visage qui s'est dessiné au moment d'entendre ce générique mythique. C'est le générique de E.T., l'extraterrestre, John Williams, qu'on voit la musique en train de se faire, Basile Rose. Vous avez coréalisé ce documentaire « Où est parti E.T., l'enfant selon Spielberg » qui va passer ce soir à 21h sur France 5. Que représente E.T. dans l'histoire du cinéma ? D'un mot pour qui ne l'aurait pas vu ou plutôt pour le situer. Un film culte ? Un blockbuster incroyable. Steven Spielberg, quand il réalise E.T., il a déjà créé le blockbuster avec Jaws, les dents de la mer, quelques années auparavant. Mais E.T., il explose la stratosphère. Il bat Star Wars qui vient de sortir. C'est vraiment un blockbuster incroyable de l'enfance qui continue de vivre aujourd'hui. Et les aventuriers de l'âge perdu signés du même Spielberg avant. Et pour vous, que représente E.T.? Vous l'avez vu à quel âge ? Je l'ai vu, j'avais 6 ou 7 ans, un truc comme ça. Je ne l'ai pas revu pendant longtemps, tellement j'avais été émue par ce film, tellement il m'a touchée. Et j'ai énormément pleuré. Moi, ce que je trouve fou, c'est que j'ai 30 ans, donc je suis plus jeune que le film. Et en fait, il est ressorti en 2002 pour les 20 ans. Donc moi, j'avais une dizaine d'années. Et c'est vrai que ce qui est fascinant avec ce film, c'est qu'il a touché les gens dans les années 80 quand il est sorti, dans les années 2000 quand il est ressorti. Et ce qu'on voit, c'est qu'il fonctionne toujours sur les enfants d'aujourd'hui. Alors, E.T., c'est un film qu'on comprend dès la première fois et auquel on pense toute sa vie. Pour comprendre le mythe E.T., vous avez interrogé plein d'intervenants, mais vous avez aussi interrogé des enfants. Ils ont vu le film et voici comment ils le racontent. Un petit garçon qui rencontre un bonhomme de l'espace. Les vaisseaux d'E.T., il a oublié E.T. parce qu'il est allé chercher une plante. Et après, E.T. et E.T. sont amis. Je pense que cette famille, c'est une famille nombreuse, où les filles ont été élevées sans leur père. E.T. a des pouvoirs magiques. En fait, quand E.T. fait quelque chose, le petit garçon, il fait la même chose. Il ressent la même chose. En fait, ils sont reliés. Les humains vont comprendre qu'ils veulent rentrer chez lui. Sauf que les scientifiques sont là pour tout gâcher. Qui sont les autres intervenants ? Il y en a beaucoup. Il y a des auteurs, des auteurs, des ethnologues, des musiciens, des philosophes. Qui sont-ils ? Comment les avez-vous choisis ? On a demandé à énormément de... Enfin, pas à énormément de monde, mais en fait, il y a énormément de monde qui a répondu oui très vite. Des passionnés. Charlotte Lebon, par exemple. On a un musicien qui fait de la musique de film qui s'appelle Erwann Chandon, qui est un grand fan de John Williams. Les gens ont été très spontanés là-dessus. On a pris plusieurs générations aussi de personnes pour nous parler. Beaucoup de réalisateurs, de réalisatrices. Rebecca Zlotowski, Pierre Salvadori, Léo Carman, Simon Astier. C'était intéressant aussi pour nous de mettre en avant des gens jeunes qui justement interprètent E.T. aussi à la lumière de leur expérience personnelle. C'est des gens qui ont été marqués par le film petit et qui continuent de porter un bout de ce film avec eux aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait... En gros, vous essayez de faire le tour d'un mythe. On se rend compte que c'est totalement polysémique, un film comme celui-ci. Par exemple, quelqu'un dit E.T. c'est un film sur l'amour. Mais il faut accepter de laisser partir la personne qu'on aime. Donc déjà, c'est assez antinomique. Mais la psychologue, une psychologue, dit que c'est un film sur le deuil. C'est ce qui est beau... En fait, c'est un conte, E.T. C'est le Peter Pan des temps modernes. Et ce qui est beau avec un conte, c'est que précisément, chacun peut y trouver... Comment dire ? Peut le relier avec sa vie personnelle. Trouver des émotions. Et E.T. c'est à la fois un film qui parle du divorce et du traumatisme qui peut être ressenti par un enfant. De l'éclatement de la cellule familiale, de la perte d'un parent. C'est un film qui peut parler d'une histoire d'amour ou d'amitié. Et de savoir dire au revoir quand c'est mieux pour l'autre. C'est vraiment extrêmement riche, effectivement. Et Émilie Valentin, c'est aussi un film sur l'étranger. Oui, c'est vrai. Sur l'étranger, c'est un truc qui a été pour la peine assez perçu au moment de sa sortie. Puisque E.T. c'est celui qu'on ne connaît pas, qui vient d'ailleurs, etc. Et donc la façon dont cet enfant l'accepte sans méfiance, c'est une belle leçon aussi. Voilà. Et puis dans le contexte de l'Amérique, entre les Blancs et les Noirs. C'était une manière de les désigner sans les nommer. Et puis aussi, c'était la première fois qu'un extraterrestre était sympathique. Oui, ça c'est vraiment un apport de Steven Spielberg. C'est vraiment sa vision du monde. Ça montre bien sa façon de recevoir les choses. Lui, il a décidé que l'extraterrestre... Pourquoi est-ce que la vie hors de terre serait forcément agressive et menaçante ? La question centrale du film, c'est l'enfance. Comment rester enfant quand on devient adulte ? Comment ne pas devenir cynique face aux blessures de la vie ? Vous l'avez ressenti comme ça ? Vous l'aviez ressenti comme ça ? Moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses que je n'avais pas verbalisées, que je n'avais pas ressenties et que j'ai compris. Je vais donner un seul exemple. Je vais sauter une petite étape. Vous êtes avec le créateur de la marionnette. Karl Rambaldi. Exactement. Et il dit que la marionnette n'a pas de jambes, ou très peu de jambes, parce qu'il ne peut pas s'enfuir. Je n'ai pas perçu ça. Il ne peut pas courir à fond dans les bois. Il est vulnérable. Voilà le mot que je cherchais. Exactement. En fait, ce qui est vraiment fascinant avec E.T., c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Ce n'est pas juste l'œuvre de Spielberg. Spielberg, évidemment, il est en architecte de ça, mais on met beaucoup en avant Karl Rambaldi, effectivement, qui est un marionnettiste de génie, qui avait déjà œuvré sur King Kong, Alien, et qui a vraiment mis plein d'ingrédients. D'ailleurs, on fait appel à une éthologue pour venir commenter. C'est une séquence assez amusante, justement. Comment on retrouve plein d'animaux familiers dans cet extraterrestre. Dont le chat de Rambaldi. Parce que racontez, il y a le chat de Rambaldi qui est arrivé là par hasard. Ce n'était pas prévu. Il avait un cire-moi aux yeux bleus. Et il y avait aussi une photographie emblématique que Spielberg a donnée à Rambaldi, qui est... Einstein. Spielberg lui donne une photo d'Einstein. Il dit, je veux quelque chose dans cet esprit-là, et je veux surtout l'innocence. Et du coup, Carlo Rambaldi se dit, où est-ce que je peux trouver l'innocence ? Et il regarde son chat, et dans les yeux de son chat, il perçoit justement cette innocence à toute épreuve. Et il va reprendre le portrait de son chat, le transformer. Et ça fait partie des éléments qui deviendront E.T. On voit une archive assez exceptionnelle. Le casting d'Henri Thomas pour le rôle d'Eliott, qui est hallucinant. Vous pouvez nous raconter ? Oui, ça c'est donc Henry Thomas qui a alors 9-10 ans. Il passe le casting, il pense qu'il a raté sa lecture. Et le directeur de casting, Spielberg, lui demande de faire une petite impro. Et il lui demande d'imaginer, je crois, que son chien s'est échappé, qu'on veut prendre son chien. Et l'archive est poignante. Pour moi, elle est impossible à regarder encore maintenant, même après avoir vu le film des tonnes de fois. Il a les larmes aux yeux, on croit qu'il est dans le film. C'est poignant, c'est insoutenable même. Tellement il est poignant cet enfant. Et il lui dit même, stop, c'est bon, t'as le rôle. Parce qu'on ne dit jamais dans un casting. On ne dit jamais ça, parce qu'on attend de les voir tous. Et Henri Thomas, du coup, nous raconte lui-même ce casting, parce qu'on a eu la chance de l'interviewer. Il a 51 ans aujourd'hui. Il a quel âge quand il tourne ? Quand il tourne, il a une dizaine d'années. Et sa petite sœur, Drew Barrymore, elle a à peine 6 ans. Là, vous racontez, vous montrez un procédé absolument incroyable. Il faut dire que E.T., la marionnette, est animée par une dizaine de personnes qui font bouger la tête, les bras, les jambes, la bouche, le nez, les yeux, le corps. Mais ils font quelque chose de spécial avec la petite fille. Oui, pour que même entre les prises, Drew Barrymore n'ait pas l'impression de parler à 15 techniciens qui font bouger les sourcils d'E.T. Ils font en sorte qu'ils soient animés, même quand on ne tourne pas, ce qui est super compliqué. Et comme ça, elle, elle est tout le temps accompagnée d'un E.T. qui bouge. Et du coup, il y a des phrases même qu'elle dit, on a entendu ça, mais quand elle regarde ses pieds, elle dit, j'aime pas ses pieds. C'est un truc qu'elle a vraiment dit en regardant la marionnette. Extraordinaire. Et puis, il y a la musique. On peut la remettre, on sera très heureux. Racontez comment vous avez travaillé autour de la musique, parce qu'elle fait partie du film. Bien sûr. Quand on entend ça, on voit un vélo qui décolle avec la lune en fond. Bon, dès que ses quatre notes démarrent. Oui, oui. Ça, c'est extrêmement puissant. La musique, ce qui est beau, c'est que c'est vraiment une collaboration, là encore, entre deux artistes majeurs, Spielberg et John Williams. Et ce que dit Spielberg de John Williams, c'est que c'est son correcteur. C'est-à-dire que Spielberg filme, fait un bel objet, et John Williams arrive avec sa musique et va venir faire naître l'émotion, nous donner, c'est ce que dit l'un des intervenants, l'autorisation de croire. Et vraiment, cette musique fabuleuse, mais comme dans beaucoup de films de Spielberg, avec leur collaboration de John Williams, Spielberg, c'est exceptionnel. Petite infoculture, le film va ressortir, il y a un DVD qui sort. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y a quelque chose de célèbre les 40 ans ? Pour les 40 ans, il y a eu une ressortie DVD au mois de décembre, je crois. Et je ne pense pas qu'il y ait de ressortie du film, mais il est accessible et visible. Et la semaine prochaine, il y a quand même le film qui s'appelle Fable Mans, le prochain film de Spielberg, avec beaucoup d'écho. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu E.T., sauf que c'est une caméra à la place de l'extraterrestre. Où est parti E.T.? Il est parti sur France 5. Nurse Docs, signé par vous, Émilie Valentin et Basile Rose. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. En direct.